Première table ronde, table ronde qui sera consacrée à la démythification de la blockchain, c'est-à-dire la blockchain, la technologie de blockchain, qu'est-ce que c'est, pourquoi faire, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors pour cela, des points de vue différents, différents parce que ce sont des personnes d'origine professionnelle diverse. Tout d'abord, Didier Ogo, Daniel Ogo, pour l'Inria. Alors Daniel Ogo est un éminent cryptographe, donc il expliquera en quoi le blockchain a à voir avec le hachage cryptographique, c'est ça. Alexis Conlon, pour le CNAM. Pour une vision économique de la blockchain. Et Manuel Ortiz, pour le cabinet Aiming, qui vous expliquera comment on peut aider au développement de la blockchain. Alors on va commencer tout simplement par la technique, parce qu'il faut malgré tout parler un peu de technique et de technologie. et en quoi, Daniel, vous pouvez nous expliquer très simplement, et à un public qui n'est pas nécessairement un public averti, même si je suis personique, il y a beaucoup de geeks dans le sable, qu'est-ce que c'est que la blockchain ? Et pourquoi cette effervescence aujourd'hui sur le blockchain ? Alors, très simplement, c'est impossible en fait. Il faut bien être conscient. En général, quand je veux m'expliquer à quelqu'un, je le coince à quelqu'un. Bon, maintenant c'est un peu mieux, mais je le coince pendant deux heures, et voilà, la fin, il a compris. Donc, bon. Alors pourquoi aller faire l'essence ? C'est un coince quand même technologique incroyable. Ce qui a été construit, donc à travers le bitcoin, que maintenant les gens identifient comme étant des blockchains. Donc ça mélange de la cryptographie et des phénomènes un peu socio-économiques des gens qui vont se comporter par rapport à un système distribué et dont on est certainement un comportement rationnel par rapport à ce qu'il y a à l'économie. Alors, pourquoi la... Plus précisément, de quoi s'agit-il ? Alors, les blockchains... Ah, excusez-moi. Les blockchains, essentiellement, c'est une tenue d'un livre de compte. En anglais, on dit donc ledger, qui est visible de tous. Donc il se dit de prendre le client, bitcoin, ethereum, tout ceci, cela. Et le client commence par télécharger la blockchain, donc elle n'est pas du tout cachée, elle est visible, et chacun, avec un client lourd, peut avoir une copie. Et elle est... Donc ce livre de compte est certifié, mais il est certifié de manière complètement décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits spéciaux pour faire la certification. Donc n'importe qui peut faire la certification. Et bon, après, il y a des phénomènes de lignage, donc c'est ça, la complexité, celui-ci, de la blockchain, qui compte que ce n'est pas pour autant facile de faire cette certification. Donc ça, si je parle des blockchains publics, c'est que je comprends bien, il y a toute une histoire autour des blockchains privés, semi-privé, administrés, etc. Mais c'est beaucoup plus fini, moins documenté, et je trouve que le concept perd beaucoup de son intérêt. Mais bon, c'est fou, c'est qu'il y a beaucoup monté. Voilà. Alors, le minage, c'est un processus... Alors, la blockchain, c'est un livre de compte qui... Alors, dans celle de Bitcoin, par exemple, il y a un tampon qui est mis, qui est équivalent celui d'une banque, toutes les 10 minutes sur l'état actuel des comptes. Donc, en fait, on voit, pour faire très simple, les comptes en Bitcoin, ou mettons, dans une autre monnaie, si c'est une autre blockchain, de tout le monde. Alors, tout le monde, ça veut dire des identifiants. Mais des identifiants qui ne sont pas forcément liés à des identifiants, on va dire, on va voir apparaître des codes, en fait, mais c'est un identifiant, on va me suivre le chiffre de lettres, enfin, l'examen, quoi. Et donc, toutes les 10 minutes, donc quelqu'un, parmi tous les identifiants, on va mettre son tampon sur la blockchain, qui va, donc, certifier l'état courant. Alors, mettre ce tampon, c'est une opération facile, qui est récompensée. Donc, c'est une opération cryptographique, en fait. Alors, elle est souvent décrite par résoudre un peu de mathématiques, mais moi, je vous conseille vraiment de comprendre ce que c'est une fonction de la chasse cryptographique. Franchement, c'est la définition entre trois lignes. C'est un algorithme, et donc on demande trois propriétés. Il ne faut pas comprendre l'algorithme, il faut comprendre la spécification d'algorithme. Donc, cette opération de minage, qui, à l'origine, avec Bitcoin, s'est faite avec des fonctions de la chasse cryptographique, maintenant, on a une proposition, donc, ça s'appelle le proof of work, en anglais. Bon, il y a maintenant des variantes, pour mieux autrement, de manière plus intelligente, sans cette débauche d'énergie et de calcul complètement incroyable du réseau Bitcoin, et peut-être plus distribué, etc. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, vu que, justement, par rapport à Bitcoin, il y a eu des évolutions sur cette manière. Alors, qui sera toujours cryptographique, et, bon, un peu complexe, de certifier ces blocs, mais l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être une banque, il n'y a pas besoin d'avoir une clé de clé, il n'y a pas de secret, en fait, pour faire ça. Donc, la blockchain peut être administrée par tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a une différence entre Ethereum et Ethereum ? Alors, un deuxième facteur de complexité. Entre quoi et quoi ? Vous n'entendez pas, excusez-moi. La question, en tout cas. La question, c'est quelle est la différence entre Bitcoin et Ethereum ? Alors, Bitcoin se trouve être une monnaie, enfin, si on imagine que c'est une monnaie, ça, je laisse les spécialistes réfléchir si c'est une monnaie, un bien, un investissement, etc., mais ce n'est pas mon problème. Ah non, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais tout le monde s'en sert, et tout le monde y trouve un sens, donc ça va très bien pour moi. Moi, je regarde pour les maths, je ne fais pas la sémantique autour des maths. Voilà. Voilà. Et il se trouve que c'est programmable. Ça veut dire que, plutôt que de faire un transfert à une personne, je peux, en fait, spécifier un petit programme, un script, et celui qui va mettre des... Donc, un script qui va prendre des entrées, et celui qui va mettre les trous dans le script, qui va remplir les trous, les entrées correspondantes, et que le script s'exécute et retourne true, vrai, à ce moment-là, il touche la récompense. Donc, ça veut dire que, plutôt que de... Je peux dire, je suis prêt à payer un, mais si on me donne un aussi, d'accord ? Je ne sais pas qui va me donner un, mais il suffit qu'on me donne un, ça va faire deux, et là, je vais donner une œuvre de bienfoisance. Mais tout ça, je ne veux pas le faire. Voilà. Donc, on peut mettre des conditions comme ça. Alors, ça, c'était pas dans la vision originale de Bitcoin. Ça s'est développé au fur et à mesure. Le langage de script de Bitcoin a été délibérément un peu, comment dire, châtré, c'est-à-dire, c'était un langage aussi puissant que celui de n'importe quel programme informatique, pour des raisons d'indécidabilité, bon, bref, enfin, l'informatique théorique. Et Ethereum, ils ont choisi de franchir le cap, donc d'avoir un langage complètement programmable, et aussi que dans la blockchain, plutôt que d'avoir juste des comptes en Bitcoin, des transactions en Bitcoin, d'avoir n'importe quel type de données, donc pas seulement des entiers, ça peut être des chaînes de caractère, des tableaux, tout ce que vous voulez, et donc d'avoir des programmes qui s'exécutent comme ça, automatiquement, sur la blockchain Ethereum, pour exécuter, en fait, pour quelles transactions se souhaitaient entre humains, sauf que là, ça va être fait dans la blockchain, et là où la transaction entre humains, mettons, stifle-nombre-1, la pure-adulte-1, yon-dombre-2, donc ça va être exécuté par la blockchain de manière automatique. C'est-à-dire, une fois que j'ai donné mon ordre, ma demande de transaction, il y a un programme en face qu'il va exécuter sur l'insatisfaction, ce que j'ai demandé. Voilà. Merci, merci Daniel, merci pour cette précision. Je rappelle que vous pouvez poser des questions via le hashtag CCIBLK, et compte tenu de ce que vient de dire Daniel, Alexis, alors quelles vont être les implications économiques, qu'est-ce que vous voyez comme développement, comme explosion, comme rupture, comme révolution, avec la blockchain ? Écoutez, d'abord, c'est un peu compliqué de répondre à ça, parce que je... C'est pour ça que vous avez question. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ce séminaire, c'est-à-dire. Il y en a beaucoup, sur le papier, et en même temps, on n'en voit pas encore, tant que ça, qui sont concrétisés, mais je pense qu'il y a énormément, à la fois, d'excitation, mais qui est parfois, qui me semble parfois justifié. Alors, il se trouve que j'étais, la semaine dernière, à une conférence consensus, qui est la grande messe blockchain nord-américaine, où il y avait un panel, justement, sur ce type de questions, et savoir exactement, essayer de distinguer, le possible potentiel, du concret, de ce qui a déjà été fait. Alors, juste pour énumérer, rapidement, quand même, les applications possibles, et je crois surtout, ce qui m'intéresse en plus, et merci Denis, de m'avoir invité ici, c'est les applications pour les PME. Parce que, à priori... Ça concerne aussi les grands mots, quand même. Non, non, mais, oui, bien sûr, mais en fait, je me suis dit, naïvement, avant de venir ici, en fait, bon, oui, alors, pour certains grands groupes, alors, déjà, en fait, quand on regarde un peu les choses, mais quand on regarde un peu l'historique des choses, le bitcoin, les applications de paiement, c'est assez évident pour tout le monde. Je pense que beaucoup de gens ici ont déjà utilisé du bitcoin. Quand vous faites des virements bancaires, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que je crois que ça sera couvert plus en détail, notamment par la dernière table ronde, vous voyez tout de suite une application immédiate, c'est-à-dire que, moi, j'ai encore fait un virement en Inde il y a trois semaines, ça m'a coûté 30 euros, vous avez aujourd'hui des compagnies de change qui vous permettent de virer le bitcoin, de remplacer, grosso modo, la seule union. Donc ça, c'est là. L'application paiement, notamment pour tout ce qu'on appelle les rémitances, etc., paraît assez évident. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant, et je pense que c'est le message que je veux porter ici, c'est qu'il y a, à mon avis, beaucoup plus, et je crois que c'est partagé par pas mal de gens qui réfléchissent au sujet, et qui non seulement réfléchissent, mais en plus développent des prototypes et mettent en place des solutions. Il y a beaucoup d'applications là. Alors c'est très... Je vais vous faire un peu une liste, je dirais une watchlist de différentes choses. D'abord, vous avez des applications, en fait, pour tout ce qui est, en fait, tout ce qui touche, bien entendu, à la traçabilité des transactions et au traitement de l'information. En fait, je vais un peu démystifier la chose, vous avez certaines, certaines, c'est qu'on dirait, le bitcoin, où la blockchain se registre distribuée, c'est juste une grosse feuille Excel distribuée à tout le monde, comme l'a dit Daniel, visible, tous, etc. C'est un raccourci, mais du coup, ça fait que ça a beaucoup de valeur pour tout ce qui est le traitement d'information, le traitement d'information. Donc, pour les PME aussi, les patrons de PME que vous devez être, il y a des applications en contrôle, en audit, en conformité, en fait, tout ce qui est lié à la traçabilité des transactions. Donc, ça, c'est le premier point. En finance, tout ce qui est corporate finance, finance d'entreprise, devrait être touché par ces applications blockchain qui sont justes, et là, je prends un raccourci, mais un meilleur traitement de l'information et de la traçabilité des transactions. Au-delà, vous avez, en fait, il y a une grosse fonction aujourd'hui des technologies de registres distribuées, et ça va toujours dans le sillage de ce que je viens de dire, c'est tout ce qui est certification, authentification et notarisation de transactions. Alors, peut-être que certains intervenants parleront un peu plus tard, mais toutes les applications, on peut remplacer finalement le tiers de confiance. Et je crois que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, on n'arrête pas de le dire dans les journaux, c'est une grosse question. remplacer le tiers de confiance, ça veut dire qui ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire éventuellement, alors, ça ne dit pas de remplacer, mais de se aider, moi, je ne sais pas, pour les tiers de confiance, ou les notaires, les judiciers, éventuellement, enfin, les différents officiers asservantés auxquels vous, comme PMA, vous pouvez avoir affaire, les avocats, et l'ensemble des professions du chiffre. Ensuite, autre type d'applications qui sont liées, là, à ce qui a déjà été évoqué, l'internet des objets. Alors, il y a toute cette mouvance qu'on appelle le property tech, la technologie de la propriété, où, si on imagine une blockchain, un espèce de, je dirais, d'une infrastructure blockchain commune à, notamment, alors que ça n'a pas besoin, ça peut être Ethereum, ça pourrait être Next, NXT, qui est aussi une blockchain vallandaise, ça pourrait être un autre type d'infrastructure, mais commune à un ensemble d'utilisateurs, vous pourriez, grâce à des smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents, qui sont en fait des programmes qu'on inscrit sur les différents nœuds du réseau, avoir tout un ensemble de transactions de paire à paire qui sont automatisées. Alors, il y a beaucoup d'autres applications, j'y reviendrai peut-être. Oui, on y avait un, moi, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux pas, je veux, il faut comprendre le désarroi de, j'ai encore des gens qui m'ont dit, mais ça peut se faire sans qu'il y ait une autorité de contrôle, enfin, mais on reviendra là-dessus. Oui, on reviendra là-dessus. Manu, Manuel, excuse-moi, Manuel, explique-moi ce qu'on peut faire pour aider au développement du blockchain. Alors, pour aider, en tout cas, la technologie va servir, beaucoup d'univers dans l'intégralité des secteurs d'activité, que ce soit pour les grands groupes, que ce soit pour les PME et bien évidemment la naissance de certaines start-up, on est vraiment aux prémices, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir une nouvelle façon de pouvoir faire du commerce, de pouvoir faire des transactions et l'avantage de la blockchain, c'est de pouvoir s'immiscer dans toutes les strates, en fait, du commerce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise va pouvoir inventer une nouvelle forme de business, elle va pouvoir de ce fait mettre une nouvelle approche au niveau de sa clientèle. Donc nous, on a vu les premiers projets apparaître au premier vers de la branque, c'était fin 2014, on a commencé à travailler les dossiers du client pour recherche pour une grande banque et depuis, le mouvement s'accélère. La blockchain comporte, en fait, encore des héros technologiques et on ne voit que le début de la technologie, on ne sait pas demain comment elle va évoluer, on sait pourtant que le principal écueil de cette technologie, c'est la qualité de service, c'est en fait la rapidité des transactions et effectivement, de pouvoir aussi conforter la partie cryptage où aujourd'hui, beaucoup de personnes, d'entreprises se posent la question est-ce vraiment fiable ? Donc beaucoup d'études sont lancées et à travers, en fait, des programmes de cadre qui sont européens ou des programmes français, les entreprises peuvent bénéficier effectivement d'aides et de subventions pour travailler du sujet. Maintenant, pardon ? En deux mots. En deux mots. Pour pouvoir utiliser la blockchain, il faut effectivement avoir une vision simple de ce que l'on veut faire dans son business et pour ça, c'est de faire une cartographie de ce qui existe aujourd'hui. Donc tout à l'heure, vous l'avez répété, il y a effectivement des univers sur lesquels, en fait, il y a déjà des expériences qui sont menées. Certes, on n'est qu'au début, il y a un aspect extrêmement confidentiel et beaucoup de structures où aujourd'hui, réfléchissent de leur côté à avoir des expériences ou à développer des offres de services mais malheureusement, tout n'est pas encore publiable. Pour reprendre la question que tu me disais comment la blockchain peut aider l'entreprise, tout simplement, on arrive dans un univers quasiment d'ubérisation où aujourd'hui, on va se passer de... Où l'Uber va se faire ubériser aussi par l'autre. Voilà, exactement. Et clairement, on va supprimer certains intermédiaires et ça va certainement développer certaines marges pour les entreprises mais ça va aussi faire, je dirais, des écueils ou des problèmes sur certains métiers et on parle beaucoup des professions réglementées et je crois aussi que c'est quelque chose qui sera abordé par la suite. Mais clairement, en fait, dans toute apparition de technologies, il y a en fait soit le fait d'attaquer et d'aller de l'avant et de prouver que la technologie peut servir au métier ou alors être défensif et dans ce cas être suiveur. Moi, je conseillerais clairement de pouvoir travailler le sujet très en amont. Et aujourd'hui, que ce soit la partie étatique ou la partie des entreprises privées, quelle que soit leur taille, travaille justement sur cette façon. Merci beaucoup, Manuel. Je me retourne vers Daniel. Comment peut-on concevoir... Enfin, c'est très difficile de concevoir quelque chose où il n'y a pas d'autorité de contrôle. On a l'habitude d'avoir un espèce de système administré. Là, ce serait un système non administré, distribué, décentralisé. Comment ça se fait ? Enfin, c'est conceptuellement difficile à appréhender. Et comment est-ce possible ? Alors, c'est... François Lémy. Moi, j'ai parlé surtout de Bitcoin, de ce qui se passe. Pour Ethereum, j'ai moins étudié... On peut appeler ça l'Ouverlande, quelque part, du fait, c'est une telle question qui se relie à ça. Donc, qui décide ? Et qui... Alors, qui contrôle ? Alors, on va... Comment je pourrais raconter ça ? Non. Il y a un protocole. C'est essentiellement un protocole informatique, un peu comme le protocole Internet. Avec... Donc, il y aura des transactions. Ces transactions vont être signées de manière électronique par des gens et elles vont être certifiées à Internet régulier par mécanisme photographique qu'on appelle le management. Alors, comment... Alors, donc ça, c'est spécifié par des gens. Ensuite, il y a des implémentations de références et ensuite, il y a des gens qui vont faire tourner les programmes. Et là, on est dans la situation où il y a un équilibre, une vraie blockchain. Enfin, je dis vrai parce que le problème qui est fascinant c'est pour les blockchains publics à la Bitcoin, etc. Et donc, l'idée, c'est que, quelque part, personne ne contrôle, en fait, justement, parce que le but, c'est de ne pas avoir besoin de faire confiance à une entité particulière, que ce soit une assemblee de développeurs, que ce soit des gens qui ont la vision standard, que ce soit même des gens qui vont faire tourner le système et faire la certification. Donc, il y a une idéologie très sous-jacente là-dedans qu'on peut l'appeler ultra... Enfin, très libertaire, en tout cas. Mais bon, l'idée, c'est justement de ne faire confiance à personne et faire un système dans lequel on puisse avoir confiance sans faire une hypothèse que personne ne fait confiance à personne. Donc, c'est ça, le paradoxe qui est résolu par Glossien et c'est ça qui, justement, rend la chose que j'ai dit tout à l'heure que c'est une prouesse technologique. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça marche. Moi, je le dis, bon, je suis scientifique, je fais la cryptographie, je fais une thèse en crypto, donc je vais au fond des choses. Bon, la crypto, c'est en pratique, il suffit de savoir ce que doit faire un algorithme, comment est décodé. Donc, le chiffrement, la signature électronique, l'achat. Il y a trois choses juste à savoir, la définition de chaque unité, des trois, vous se demandez par tel que l'idée, mais déjà, vous comprendrez, enfin bon, ça n'est pas si beaucoup. Donc, oui, cette prouesse de ce caractère étenant, il y a la cryptographie. Alors, il y a des blockchains où, qui peuvent être administrés, par une assemblée, ils vont dire, on va faire évoluer le protocole comme ça, ceux qui vont décider, c'est comme ça, etc. mais le phénomène le plus étonnant, c'est cette montée. C'est là qu'on parle de blockchain. C'est là qu'on parle de blockchain privée ? Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est une blockchain privée, j'ai envie de rencontrer des industriels qui en font. J'ai lu des choses dessus, mais là, on rentre vraiment dans le flou. Il y a un contrôle d'accès, un contrôle d'accès, peut-être, on répondra à ce sujet tout à l'heure. Mais, bon, voilà, donc, c'est le coup plus flou. Non, non, la blockchain, c'est le confinement public, un peu comme ce qui se passe pour Internet avec les protocoles tout autour d'Internet et les requests pour commande qui sont les manières de créer les standards d'Internet. Ça, c'est fait de manière assez publique, en fait. Une discussion, c'est pas facile, mais pour un poil industriel, d'imposer son standard. Bon, là, dans la blockchain, c'est un peu ça, avec l'effet phénomène encore plus dur, en fait, pour empêcher les gens d'imposer leur manière de fonctionnement. Moi, je parle de celle du Bitcoin puisque c'est celle qui a la plus étonnante rapport à ça. Cela dit, ça ne les empêche pas d'être en pleine crise de gouvernance et qu'un sous-marin, il y a eu des crises, des tensions, des cas, de la cachette, etc. Ça, c'est une dérive du système, des idyllicités, et peut-être que c'est possible d'atteindre ce phénomène complètement... Alors, c'est pas autogéré, c'est en fait à gérer, quoi, c'est une espèce d'une machine qu'on lance, comme ça, dans laquelle on peut avoir confiance. C'est-à-dire, c'est un système qui n'est pas nécessairement stable, quoi, en fait, ça peut... Les caractéristiques peuvent évoluer, toi ? Alors, le problème, je ne vais pas y d'icônes parce que c'est vraiment ce que j'ai pu s'étudier, en fait, le système est trop stable parce qu'en fait, tout le monde a... Alors, tous les acteurs sont complètement rationnels, ils ont compté une certaine manière de fonctionner par rapport à ça, et donc changer une règle dans un coin, donc ce fameux débat sur la taille des blocs, ça fait changer la rationalité et les comportements de tous les acteurs qui, du coup, bloquent. Et vu que, justement, on peut faire confiance à personne et qu'il n'y a pas d'autorité, les gens ont des très bonnes raisons de bloquer et c'est mon choix. Pour que la caricature, on peut le voir. Alexis, simplement, on était un peu vite avec vous, est-ce que vous pouvez juste rappeler quelles sont les trois caractéristiques économiques de notre actuelle ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Oui, les caractéristiques économiques, enfin, je peux parler de quelques caractéristiques économiques, je me permettrais juste parce que je pense que ça peut aider notamment sur cette question de blockchain public, blockchain privé et du tir de confiance vu d'un aspect économique. Je m'explique. En fait, c'est intéressant de se poser la question du prix de la confiance et d'un point de vue économique, c'est-à-dire d'imaginer, en fait, on imagine dans nos transactions deux extrêmes. Il y a le premier extrême qui est avoir un tiers de confiance centralisée où quand vous voulez faire certifier une transaction, vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un officier assermenté, etc., quelqu'un, un point central qui va dire pour un gouvernement, pour une entité, etc., cette transaction est valide. A l'autre extrême, et ça, ça coûte la formation de quelqu'un, etc., à l'autre extrême, vous avez le système du bitcoin, donc ce grand réseau décentralisé, comme l'a dit Daniel, sans contrôle, sans autorité centrale, d'environ aujourd'hui, on a entre 6 000 et 7 000 mineurs, on ne sait pas exactement ce qui se passe en Chine, et cette autre extrême demande, il y a la résolution de problèmes cryptographiques, cette activité de minage est extrêmement coûteuse et demande beaucoup d'électricité. Donc, à cette autre extrême qui correspond à une chaîne publique, la blockchain du bitcoin complètement décentralisée, entre les deux, vous avez probablement des intermédiaires que différents business, différents secteurs d'activité cherchent à mettre en place, et notamment, en particulier, le secteur bancaire, avec une initiative qui s'appelle R3, CEV, qui est basée à New York, qui a 46 banques des plus grosses banques mondiales qui sont pluggées dans R3 pour essayer, justement, de mettre en place une chaîne, donc un réseau de paire à paire, mais qui ne soit pas complètement décentralisé, ce n'est pas un réseau décentralisé de 6 000 ou 7 000 particuliers, ça serait, je prends des raccourcis, mais un réseau de quelques cinquantaines ou centaines de nœuds contrôlés par des ordinateurs des banques. J'ai l'impression qu'il y a une initiative qui se fait comme ça aussi en France, autour de la Côte d'Ontario. Absolument, je pense que Philippe en parlera beaucoup mieux que Guy Comte de cette initiative. Et est-ce que ça va que le SWIFT, le système d'échange interbanqué ou pas ? Ça pourrait remplacer SWIFT, c'est déjà en train de le faire, vous avez différentes banques qui, en fait, remplacer, c'est un bien grand mot aujourd'hui, mais il y a beaucoup de banques qui lancent des initiatives, je dirais, de prototypes, voire qui fonctionnent déjà, vous avez des systèmes comme Ripple, vous avez, etc., différents systèmes qui sont mis en place pour essayer de se substituer notamment à SWIFT, et les gens de SWIFT ont bien compris, puisque eux-mêmes, en fait, se mettent, déjà, s'engagent dans ces démarches de prototypage, etc. Mais voilà, mais donc, je voulais insister juste là-dessus, parce que le prix de la confiance, en fait, je crois que c'est essentiel, et pour résumer, je pense qu'avec une initiative comme, enfin, avec ce qu'on voit actuellement sur la Bitcoin et blockchain, c'est un système précédent, mais extrêmement décentralisé, extrêmement coûteux, et je crois, comme l'a dit Daniel et mon avis très justement, il y a beaucoup, et pour certains d'entre vous, peut-être qui sont des chercheurs sur des protocoles distribués, etc., il y a une recherche d'entre deux, si vous voulez, intelligente, entre, on peut peut-être essayer de diminuer le coût de la certification des transactions en, on n'aura pas forcément affaire à des gens qui on n'a absolument pas confiance, mais à trouver des solutions intermédiaires. Voilà, donc ça, c'est déjà un angle économique. Après, les incitations, et je ne veux pas être trop long, mais sur le plan économique, par exemple, il y a, alors on parle beaucoup de théorie des jeux, beaucoup de gens assistent à la théorie des jeux et la blockchain. Bon, moi, plus simplement, on peut penser en termes d'incitation. Aujourd'hui, vous êtes un particulier ou vous êtes une PME, quelle est votre incitation à aller, à aller, toucher la technologie blockchain. Alors, pour les particuliers, vous pouvez essayer de faire du minage et d'être rémunéré ainsi. Bitcoin, aujourd'hui, c'est plus difficile. Il faut vraiment, enfin, je pense, savoir ce qu'on fait. Ethereum, c'est encore possible, mais c'est aussi de plus en plus difficile de miner de l'Ether, mais c'est probablement ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui. Et vous avez d'autres chaînes qui sont beaucoup moins diffusées. Maintenant, je pense, un point important ici pour les PME, l'intérêt économique, et ça, c'est quand même central, c'est la désintermédiation et la baisse des coûts de transaction. Et ça, à travers tous les secteurs. Donc, je ne veux pas m'étendre sur le secteur financier et sur l'infrastructure des marchés financiers, mais pour plein d'autres secteurs, le coût de la certification devrait baisser. Alors, je pense que j'ai une question essentielle qui sera certainement abordée, mais pour les PME, et pour les entreprises d'enfance, c'est quelle infrastructure blockchain, sur quelle infrastructure blockchain allait se plugger. Est-ce que c'est Ethereum ? Est-ce que c'est la blockchain du Bitcoin qui est quand même, quoi qu'on en dise, le système le plus robuste et le plus résilient ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que ça peut être d'autres initiatives ? Ça pourrait venir de l'ACDC, ça pourrait venir d'autres... Voilà, d'autres démarches. Mais la baisse des coûts d'intermédiation et de transaction est quand même, je pense, le driver économique le plus fort. Et on n'est pas encore tout à fait sûr de... Enfin, on ne sait pas comme les expressions « where the chips are going to fall », mais le train est en marche. Et dernier point, et je ne veux pas être trop long, mais ça me semble aussi important, qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec une blockchain et séparer quand même de la réalité ? Parce que dans les applications possibles, par exemple, il y en a une que je n'ai pas mentionnée mais qui me semble importante de mentionner, c'est par exemple Everledger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Everledger, c'est une société qui travaille d'ailleurs avec des assureurs de certification de diamants, mais au-delà du diamant, il y a toutes les éducations de certification d'objets, d'œuvres d'art. Si j'étais commissaire priseur, je m'intéresserais de très près à la blockchain. Donc, certification de différents objets. Mais pour les diamants, et c'est intéressant parce que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler avec la fondatrice d'Everledger, qui est d'ailleurs une femme, que vous pourrez peut-être inviter un jour, et elle me disait, en fait, c'est assez frustrant parce qu'on m'invite à beaucoup de conférences blockchain et je parle de la certification, notamment, par exemple, de comment est-ce que je mets les certificats sur la blockchain, mais je ne parle pas, en fait, de toutes les technologies d'expertise qui vont me permettre d'identifier le diamant. Et c'est vrai pour les autres œuvres d'art. C'est-à-dire que c'est pas tout, la blockchain, on va mettre des bits et de l'information sur la blockchain qui va, ça sera un certificat, monsieur X possède tel diamant, etc. Mais toutes les caractéristiques du diamant et son identité, on a besoin d'autres technologies qui vont nécessiter l'intervention d'expertise. Un caravage a été trouvé dans le sud de la France ou on ne sait pas si c'est un vrai ou un faux il y a quelques semaines. Vous et moi pouvons très bien certifier ou Denis peut me dire je vends à Alexis un caravage, pourtant je le certifie ou je le mets sur la blockchain. Il n'en restera pas moins qu'il faudra bien qu'on prouve quand même l'identité et qu'il y ait tout un travail d'expertise et d'identification de l'objet. Donc c'est un message qui me change l'importance c'est-à-dire que on ne va pas aller sur la lune avec la blockchain je pense que c'est une technologie absolument fascinante et extrêmement prometteuse mais le travail d'expertise qui vient en amont de la production d'informations reste l'essentiel. Et donc je pense que c'est vrai pour toutes les professions de tiers de confiance des notaires etc. Ils ne sont pas appelés à disparaître. Par contre à mon avis ils sont appelés à travailler plus intelligemment et quand on regarde la loi Allure et quand vous avez 600 pages à mettre sur la blockchain ça sera intéressant de voir comment ça sera fait. Justement Manuel qu'est-ce que ça change dans le consulting ? Alors qu'est-ce que ça change dans le consulting ? En fait il y a vraiment de nouveaux paragons qui sont en train de l'être et des nouveaux métiers. Donc les nouveaux métiers on voit que la blockchain il y a déjà toute une manière de la pédagogie à faire de la vulgarisation pour que les entreprises que ce soit les grands groupes ou les PME puissent réfléchir à comment faire leur business de demain. Donc les notions de traçabilité une notion en fait de confiance sont essentielles puisque du fait qu'il n'y aura plus d'intermédiaires il va falloir trouver des nouveaux concepts pour pouvoir arriver à toucher des nouveaux consommateurs. On parle beaucoup du B2B mais moi je m'intéresserais aussi si on fait un peu de prospective ou C2C qui est du consommateur au consommateur demain je pense que l'entreprise va aussi devoir se modifier au niveau de son organisation et de pouvoir réfléchir effectivement à comment vendre ses produits ou ses services à travers les nouvelles technologies comme une blockchain parce que ça pose vraiment de vraies questions lorsqu'on voit les objets connectés et bien il faut réfléchir aussi encore une fois à comment ces objets connectés peuvent nous servir dans des offres de services dans une approche marketing et bien évidemment on l'a vu dans l'univers de la banque mais comme tu le précisais Signeur on le voit aussi arriver dans l'univers de la santé on le voit arriver aussi dans l'univers des énergies enfin tous les secteurs de l'activité sont touchés et en fait tous sont en train de réfléchir pas forcément en fait à la partie technologique qui reste quand même l'élément fort de la blockchain mais comment créer des nouvelles offres de services et voir comment on a une mission humaine et sociale il y a en fait une adaptation qui sera nécessaire par les entreprises pour que justement optimiser la rentabilité passera effectivement par l'application de nouvelles technologies donc les marges qui aujourd'hui se réduisent parce qu'il y a beaucoup de trucs d'intermédiaires vont certainement en fait se réaugmenter dans le futur et il faudra effectivement trouver des nouveaux partenaires trouver des alliances et moi je vois bien d'ici quelques années alors c'est vraiment la prospective mais des blockchains spécifiques à la santé des blockchains spécifiques en fait à de l'environnement des blockchains spécifiques à l'aéronautique où justement il y aura tout cet univers de tiers de confiance où ce seront des spécialistes qui pourront en fait se donner là à l'autre une confiance mutuelle pour pouvoir valider moi je suis cabinet d'avocat je peux changer de modèle et passer la blockchains ou pas ? de manière je dirais brutale non parce que tout changement brutal n'est pas forcément ce qu'il y a à faire mais oui il y a des questions à se poser vraiment en amont de savoir qu'est-ce qui se passe si demain un nouvel acteur arrive le repérer et puis surtout s'en faire un partenaire et de garder son activité coer business puisque ça on aura toujours besoin effectivement d'avocats pour pouvoir réfléchir à des solutions mais derrière toute la partie outils elle va être révolutionnée je pense par ces technos ça a malgré la productivité aussi ? clairement clairement le blockchain aujourd'hui pourquoi les entreprises s'y intéressent sur des grands groupes comme les PME c'est parce que justement il y a une notion de rentabilité il n'y aurait pas une notion de rentabilité on dirait que c'est quelque chose de hacker pour les jeunes et qu'on joue avec aujourd'hui les enjeux se dépassent des centaines de milliards parce que ça touche tous les secteurs d'activité moi ce qui me fascine c'est que quand j'ai commencé à regarder la question et puis j'ai interrogé différentes personnes dont le dernier et je pensais je me disais mais c'est pas un sujet si neuf que ça en fait ça existe depuis 2008 2009 etc mais et ça a été relancé par Ethereum mais il y a encore beaucoup de choses à imaginer à penser à réfléchir tout développement à penser est-ce que d'un point de vue technologique les choses peuvent évoluer ou pas les caractéristiques principales peuvent évoluer ou pas j'ai le droit de faire une remarque et après je vais en parler de question le choix de la blockchain est un vrai problème je veux dire on ne peut pas dire enfin excusez-moi je ne suis pas trop vite c'est fini c'est un truc on s'envoie et voilà prenez votre temps prenez votre temps Daniel on a le temps bon la blockchain c'est la crypto que ça marche il y a un problème vous l'avez évoqué même la solidité des agroïdes cryptographiques pourquoi la blockchain de bitcoin est si robuste parce que justement il y a un effort de calcul énorme derrière et que si on meurt dans un point même très puissant se fait hacker disparaît perséduit s'il y a une cour d'échange qui fait faillite quand même des blocs au Japon si ceci si cela bitcoin est toujours là donc c'est quand même ce phénomène où il n'y a pas de ticket d'entrée à petro-bit ticket d'entrée économique mais il n'y a pas un droit d'accès formel établi par des clés dans bitcoin est vraiment très important dans sa résilience j'ai jeté une pierre dans le jardin de fil de votre signe mais par contre ce que vous avez dit les blocs vous avez 10 banques vous avez 10 banques qui vont les administrer à votre programmation électronique pour passer une pierre électronique c'est-à-dire qu'il y a 10 qui est privé qui vont être dans des dispositifs connectés à internet et si la banque très importante à laquelle je ne sais pas donner le nom se fait hacker son truc elle s'est finie donc voilà la confiance alors si on fait la confiance d'un accès de la banque à maintenir un dispositif photographique ultra sûr pour certifier soit on fait confiance à personne justement sachant que s'il y a des gens qui s'effondrent c'est très grave parce que quelqu'un d'autre se lèvera et continuera à certifier la prochaine moi j'ai l'air un peu militant de l'option de bitcoin mais pour moi c'est quand même l'objet le plus facile donc les bitcoin est vraiment décentralisé bon après c'est un choix de confiance comme vous l'avez dit alors votre question c'était une nouvelle application alors oui donc il y a un an j'avais commencé à discuter avec les MCL Worldline avec Satos il met il faisait un sujet où il pouvait faire un FUI avec des proof of concept à 6 mois et il voulait manipuler des données secrètes sur la blockchain comme on vient l'expliquer c'est quand même en public d'accord alors j'ai pas dit non enfin si j'ai dit non mais je l'aurais dit ça ne me semble pas impossible il n'est pas à 6 mois donc la crypto est parfaitement paradoxale donc par exemple le chiffrement à clé publique si Alice enfin monsement mettons moi je suis bon on va dire donc j'avais un message que je récupère la clé publique d'Alice je fais mon message je le redis bien dans mon maileur je le chiffre donc c'est moi qui fais l'opération avec la clé publique d'Alice donc je lui envoie un message je suis c'est les bêtises que font la plupart des gens au début quand ils font le chiffrement à clé publique bon voilà je garde pas une copie du message le lendemain même si j'ai le message chiffré dans mon dossier je peux pas le déchiffrer alors que c'est moi qui ai fait les opérations alors que quelqu'un peut le déchiffrer c'est-à-dire il n'est pas un déchiffrement mais c'est moi qui le fait donc ça veut dire que ce que j'ai fait je peux moi ne pas le défaire ma liste pourra le défaire donc depuis 1977 la cryptographie est paradoxale et elle a beaucoup de paradoxes et là donc maintenant c'est quasiment un an après cette rencontre avec Lordline j'ai rencontré des gens d'une autre société qui s'appelle Morpho avec des cryptographes et ça y est on a décidé enfin si on est en discussion on va avoir un centre de recherche pour rappeler privacy on the blockchain et j'avais répondu aussi que c'est contradictoire dans les termes c'est fait faisable scientifiquement donc il y a effectivement des choses qui peuvent sortir très incroyable encore des blockchains il y a un autre sujet voilà qui est alors comment dire il y a des des sujets cryptographiques qui n'ont jamais été déployés dans la vraie vie le calcul multipartie sécurisé qui parce qu'il y avait des problèmes justement d'engagement des gens qui s'engageaient à faire ce qu'ils allaient dire donc des mises d'engages et là on peut les contraindre avec la blockchain donc le calcul multipartie sécurisée l'exemple que j'aime bien c'est Alice et Bob alors souvent Alice et Bob toujours des exemples un peu comme ça j'en suis misé donc ils veulent savoir s'ils vont sortir ensemble pour la soirée mais ils ne veulent pas comme disait jean se prendre en vente donc voilà et en fait il y a un agré qui dit que si tous les deux sont d'accord ils vont le savoir mais s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord celui qui n'est pas d'accord ne saura pas ce qu'il y a du l'autre d'accord c'est-à-dire si Bob est amoureux d'Alice et si Alice n'est pas lui Alice ne saura pas que Bob est amoureux d'Alice donc ça c'est donc le résultat en fait lorsqu'on nous demande c'est en fait de savoir si les deux clauses sont vraies d'accord alors ça alors il y a des protocoles cryptographiques pour faire ça à deux joueurs comme on dit et voilà mais il y a le problème de dire est-ce que les gens vont vraiment dire ce qu'ils pensent et ça on peut le contraindre dans la blockchain alors ça a l'air bête mon exemple imaginez deux compagnies qui veulent savoir si elles vont investir dans la même chose lourdement mais elles ne veulent pas se révéler si l'autre ne s'est pas révélée donc voilà donc l'exemple j'en sais de la crypto il est très très lourd en fait dans ce coup et ça dans la revue de l'ACN donc Association for Computing la Chimri donc c'est l'avril la dernière il y avait un article de petit badge pour dire enfin peut-être qu'on peut faire des choses comme ça donc du cas plus sécurisé à deux joueurs alors c'est pas une chiffre homomorphique il y a encore un autre truc de buzz donc oui alors il faut s'attendre encore des perspectives comme le maïc des lochains mais là je parle de la question de recherche oui moi peut-être pour pour le curge d'abord moi je enfin d'accord ok non je voudrais laisser la place de la question je pensais regarder ça sur mon portable mais je n'ai pas accès au réseau donc s'il y a des questions qui sont posées après l'intervention d'Alexis je vais peut-être en une minute il y a un point qui me paraît important un message qui me paraît important à faire passer donc c'est on a déjà évoqué mais c'est la désintermédiation moi Daniel je suis complètement comme vous enfin je suis un passionné je pense que les possibilités de la cryptographie sur ce modèle complètement ouvert sont énormes et sans vouloir faire de buzz parce qu'on en entend beaucoup comme vous l'avez dit je pense que la blockchain du bitcoin offre encore énormément de possibilités et je fais une parenthèse que vous avez certainement déjà entendu à différentes conférences blockchain à Paris il y a un an on parlait beaucoup du bitcoin à un moment il ne fallait plus en parler parce que c'était la crypto-monnaie c'était Marblock c'était Silk Road etc le buzzword c'était blockchain blockchain quelqu'un d'ailleurs m'a dit tout à l'heure un cryptographe où quand on regarde les google search aux Etats-Unis vous avez 7 fois plus de sur le bitcoin par rapport au blockchain qu'en France enfin grosso modo ça montre que quand on parle de blockchain on utilise surtout D&T maintenant c'est le terme standard c'est D&T moi je traduis ça par technologie de registre distribué mais le bitcoin et la monnaie reste essentiel mais le point que je voulais faire passer c'était sur la désintermédiation et donc ça a déjà été évoqué par Manuel l'ubérisation d'Uber le fait qu'il n'y aura plus ou il pourrait ne plus y avoir de plateforme centrale et je vous donne un exemple aussi pour ceux que ça intéresse qui ne connaissent pas regardez OpenBazaar OpenBazaar on cherche à remplacer c'est un eBay ça se veut un eBay décentralisé de paire à paire et là encore pour revenir à la confiance maintenant et sur l'innovation que représente bitcoin et blockchain nous on a avec une équipe du club on vient de sortir un petit papier sur la question et en fait on s'est demandé est-ce que c'est vraiment nouveau et tout cet ensemble et on s'est dit oui ce qui est vraiment nouveau et on fait écho à ce que déjà beaucoup d'experts ont dit mais ce qui est vraiment nouveau c'est la combinaison les protocoles de paire à paire ça existait déjà depuis Napster etc la cryptographie enfin Diffie-Hellman ça existait déjà depuis un certain temps mais cette combinaison de différentes techniques est exceptionnelle et très belle pour même utiliser même un terme esthétique parce que l'esthétique du papier de Satoshi Nakamoto pardon et pour ceux d'entre vous qui l'ont lu est quelque chose d'assez exceptionnel donc voilà je veux insister par contre sur la décentralisation donc ce qui est ce qui est incroyable et même pour des PME on pourrait imaginer comme Manuel l'a dit un réseau de paire à paire de PME sectorielle qui dialogue via une blockchain alors comme l'a dit Daniel est-ce que c'est complètement ouvert ou pas vous pouvez très bien utiliser une blockchain complètement publique enfin donc la blockchain Bitcoin vous pouvez utiliser Ethereum vous pourrez peut-être en utiliser d'autres mais cette désintermédiation et cette baisse des coûts de transaction et aussi sur le traitement des données si vous achetez si on fait un échange sur OpenBazaar ou si on fait un échange de carpooling ou autre bien une plateforme décentralisée il n'y a plus d'information qui va chez eBay il n'y a plus d'information qui va chez Uber il n'y a une information cryptée ou pas qui appartient a priori aux deux utilisateurs de la transaction qu'on peut enfin donc là il y a tout un champ de possibilités qui parait que c'est génial alors je comprends que Nakamoto est dépassable comme une je pensais Nakamoto c'est la Bible mais est-ce que la Bible est dépassable là je dirais juste en fait parce que c'était assez intéressant parce que la semaine dernière donc c'était non mais il y a dix jours il y a donc le lundi de mai l'ouverture de la conférence consensus à l'Union de la Grande-Messe Craig Wright qui est cet australien fait son coming out si je puis dire alors bon et vous aviez un certain nombre de développeurs donc il y avait une endresse scène alors ça tout de suite il y a eu en plus je pense que Craig Wright quand il a dit je suis Satoshi Nakamoto a en plus s'est exprimé sur cette controverse des blocs en disant il faudrait en faveur de l'augmentation de la taille des blocs et en fait tout de suite il y a eu un certain nombre de réactions dont celle de Vitalik Buterin le cofondateur enfin le fondateur d'Ethereum qui disait qui finalement a dit oui mais c'est pas enfin bon on n'est pas sûr que c'est lui en fait il a fait d'ailleurs une tirade pour montrer qu'à mon avis il ne prouvait rien donc tout ça pour dire sur cette question moi je ne sais pas c'est c'est no he knows et je passe la parole à Daniel mais je pense que les technologies ne vont pas arrêter de progresser avant que avant que Daniel intervienne Vidal quelques commentaires et questions oui en fait je vais centraliser toutes les questions sur Twitter et puis peut-être comme il n'y a pas encore assez de questions je vais commenter poser des questions une petite synthèse sur les questions enfin les commentaires en cours alors beaucoup de réactions sur le Bitcoin effectivement on nous demande enfin on nous rappelle que par exemple enfin un système décentralisé par exemple sur donc la gestion de l'or est aussi un système décentralisé avant la blockchain merci monsieur Favier la blockchain privée beaucoup également de réactions effectivement je pense que ça les Bitcoinistes ne peuvent ne peuvent que que réagir sur ce thème et puis de toutes les façons on retrouve dans tous les commentaires qu'effectivement la seule blockchain qui existe ça reste aujourd'hui celle du Bitcoin et pourquoi pourquoi la dénigrer alors une seule question pour moi c'est voilà quid de l'anonymat dans le dans le dans le Bitcoin est-ce que ça ne peut pas permettre de manipuler les coûts les cours et moi je rajouterai ma propre question parce que le thème c'était quand même de parler de la blockchain dans l'internet des objets comment on ébler des transactions entre objets comment comment par exemple aux Etats-Unis on a des initiatives de transactive énergie donc des voisins qui échangent l'énergie et puis ils n'ont pas besoin de comptables ils n'ont pas besoin de notaires ils ont la blockchain pour gérer ces échanges et donc comment on peut commenter davantage cette situation je suis content de ne pas être celui qui doit répondre à ces questions donc et je vois je remets la question qui avait été posée par Christophe du coup le machine-to-machine aussi sur la partie en fait de l'économie en fait c'est simplement en fait le concept de payer le juste prix par rapport à son propre besoin et de pouvoir aussi chercher une certaine rentabilité dans ce que l'on fait et effectivement il y a un changement maintenant clairement des acteurs de l'économie où comme tu le disais si bien on va pouvoir échanger sa propre énergie qui va être produite de son toit solaire pour le voisin d'à côté donc il y a effectivement une révolution qui est en train d'être mise en marche où l'internet des objets ou tout simplement le fait de pouvoir calculer au juste prix ce que l'on consomme et ce que l'on peut donner va effectivement changer nos visions du commerce bon donc il n'y a pas de slog qualité ici bon en fait c'est une société qui se positionne là-dessus ce qu'on peut imaginer c'est voilà remplacer quelque chose comme Airbnb en disant voilà j'ai une serrure un peu automatique un peu magique comme ça avec un objet quand il y a des objets dedans bon je loue mon appart et une certaine personne va payer et si elle s'approche avec je ne sais pas quelle bidule qui va être reconnue par la serrure la serrure se débloque donc en gros c'est un peu ça ce qu'il raconte alors pour l'internet des objets qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les objets en fait donc ça plutôt que d'avoir un R.U.N.D. qui va être en place des clés des machins des trucs c'est juste un contrat intelligent entre deux personnes qui comme ça va être exécuté dans la blockchain un peu magiquement du genre oui il est arrivé dans la maison ou plutôt oui la maison s'est ouverte donc le paiement se déclenche automatiquement en processabilité mais alors là je parlais plus de théâtre mais Bitcoin c'est pareil en fait donc une blockchain c'est ce registre-là on va dire et en fait les gens ils vont exécuter les transactions en social blockchain donc ils vont dire vers un Bitcoin Bitcoin la Averd enfin plutôt le droit Averd etc ou ils vont dire déverrouille la sérubre ou des choses comme ça et ces transactions sont émises donc soit par des usagers soit effectivement par des machins des contrats des smart contracts ou des donc les objets alors pour les gens très pragmatiques il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que ça marche dans le marché bon il faut quand même que ces transactions soient émises par les bonnes personnes c'est pas une autre maison ou une autre personne qui paye etc donc il y a une sorte d'authentification qui est cette et qui revient à la signature électronique donc la seule question qui se pose est-ce qu'il a marqué la blockchain bon il faut effectivement la connectivité il faut savoir s'il faut la télécharger dans son ente qui revient à la réalité mais il y a le conseil et être capable de faire une signature électronique bon il faut vraiment avoir un processeur très très faible maintenant ou vraiment des contraintes de coût enfin bon cela dit dans une serrure avec une pile comme ça se fait c'est pas évident de mettre un signature électronique donc voilà oui donc il y a un potentiel énorme pour l'intervient des objets faire des objets qui interagissent automatiquement comme ça qui résout les actions ça rend fiable ça rend fiable l'intervient je dis souvent pour en tant que professionnel de l'information on me dit maintenant des objets on capitalise la data mais finalement c'est la data qui n'est pas fiable parce que elle n'est pas totalement fiable parce qu'il n'y a pas de capacité de garder en mémoire il n'y a pas de ah non moi je parle juste plutôt d'une logique de smart contract alors le smart contract le concept d'ailleurs d'abord émergé dans le monde du Bitcoin alors smart contract c'est en fait les gens publient ce qui publient je ne sais pas exactement les termes juridiques mais ce que je dis tout à l'heure on peut des sortes de prérequis et lorsque ces requis il y a une exécution automatique qui est faite et on peut imaginer que plus haut d'avoir des gens qui effectivement disent je mets un certificat de diamant je traverse une école qui est une porte qui se débloque une voiture qui démarre des choses comme ça ce sont des contraintes de paiement mais qui seront faites automatiquement sans système centralisé donc il y a un potentiel énorme je n'ai pas du tout réfléchi j'en parle de manière vague parce que les objets ce n'est pas mon truc mais on voit bien qu'effectivement c'est imaginable il n'y a pas il n'y a pas des intervenants après il y a des intervenants qui ont beaucoup plus associé au modèle marketing de ça puisqu'on est dans la technique il y a question non mais il y a une question que posait aussi Christophe dans le machine sous le boot machine il y a la question de blockchain quel rôle je suis désolé avec ci mais je n'en profite alors toujours dans ce modèle donc il y a soit effectivement vous avez des gens donc des humains comme vous qui disent qui donnent des ordres en fait qui demandent qu'ils font des clochettes à l'action mais dans ce modèle où on passe où il y a aussi des sortes de programmes comme ça qui sont instérés dans la blockchain et lorsqu'ils reçoivent un signal et une transaction ils vont déclencher des actions sur la blockchain donc changer les enregistrements mais aussi ils peuvent émettre à nouveau des nouveaux signaux vers d'autres programmes qui vont rechanger la blockchain donc ce n'est pas seulement des interactions entre AID enfin entre Alice et Bob comme on dit ça peut être aussi des sortes de programmes comme ça qui peuvent interagir entre eux sachant quand même au final il y a des Alice et des Bob et qui ont des intérêts humains dans l'histoire effectivement vous avez dit l'objet vers l'objet voilà on peut imaginer des choses comme ça mais moi je veux plutôt programme à programme on fait des programmes qui vont interagir en espérant que vous pouvez embarquer dans votre objet ce qui est nécessaire pour interagir avec la blockchain c'est-à-dire le réseau une certaine capacité de focage pour avoir la totalité ou juste ce qui est nécessaire d'interaction d'idées et la capacité sur l'économie Alexis je me sens pas qu'on ait répondu à la question sur l'anonymat ça je pense sur l'anonymat l'anonymat va passer par de la cryptographie un des gros problèmes de la cryptographie standard c'est qu'on donne des gens des clés publiques donc Alice on va y donner des clés publiques pour poser des clés publiques mais en fait c'est si moi je rencontre Alice que je raconte quelqu'un que je n'ai jamais vu qui ne peut pas être Alice et qui donne des clés publiques je ne suis pas sûr d'avoir des clés publiques donc le problème c'est de faire le lien entre les identités et les clés publiques les clés publiques ça va en soi chiffrer sans faire la signature électronique donc ça s'appelle les infrastructures des clés publiques que ce sont les clés les IGC les PECAI et d'accord alors un truc très intelligent dans Bitcoin c'est qu'en fait on enlève complètement la notion d'identité et une identité c'est une clé publique bon je résume un peu parce qu'il y a une adresse qui arrange une clé publique mais bon une identité c'est une clé publique donc en fait à partir où j'ai une clé publique au standard Bitcoin donc je peux agir alors une clé publique c'est-à-dire que j'ai la clé privée correspondante mais je n'ai pas besoin d'avoir une identité d'accord voilà c'est alors ça c'est la théorie c'est le papier l'anonymat de manière générale le vrai nominat est très très dur à obtenir parce qu'on voit l'anonymat pur donc on voit bien ce qui se passe avec TOR qui est le fameux réseau d'anonymisation avec des nuits qui tournent sur le ventre même s'ils sont très forts les gens ont excédé à quel un paramoniaque activisent même qu'on bêtise ils se vont avoir donc voilà donc oui dans la pratique il y a beaucoup d'officines qui font un métier de trouver le pied derrière une adresse parce qu'il y a beaucoup d'effets de bord en fait à une transaction d'une com ou d'une blockchain parce que c'est pas hors sol si on observe un peu ce qui se passe si on observe le réseau si on comprenne etc en fait ce travail de technique mais oui à priori si je vous montre ce qui se passe sur la blockchain vous verrez que des chaînes exalécinales des identités identisées sur une chaîne exalécinale enfin oui pas exalécinale mais si les gens travaillent on peut identiser certaines personnes ça a fait tomber un notoire Bitcoin parce que en fait les gars étaient pas malins ils ont fait tourner des clients Bitcoin sur leur notoire un tord était très bon pour l'anonymisation mais Bitcoin un peu moins même pas mais voilà sans savoir quoi Alexis excusez-moi un trop bien frustré deux fois non non mais il y avait aussi pour répondre à cette question sur le dialogue enfin entre les machines il y a une entreprise qui s'appelle c'est un un service que vous pouvez installer qui s'appelle 21 qui permet justement à vos des ordinateurs de dialoguer entre eux et de se payer de se rémunérer en crypto-monnaie moi je pense que de plus ça risque d'être cette automatisation là risque d'être intéressante sur l'anonymisation Daniel l'a évoqué tout à l'heure on parle beaucoup aussi de la cryptographie homomorphes comme je laisserai expliciter mais comme un moyen en fait de traiter les données de manière agrégée ça renvoie au big data sans avoir sans connaître si je puis dire les composantes individuelles ou sans en tout cas donc pouvoir traiter traiter des contenus sans en connaître les auteurs nécessairement donc ça moi je pense que sur l'anonymisation je crois qu'il y a un boulevard aussi de recherche là-dedans notamment pour tout ce qui est la santé la fiscalité les assurances etc et tous ces secteurs-là je terminerai juste parce qu'il y a sur moi quelque chose qui m'a au début qui m'avait interpellé qui était sur les systèmes de clés privées et pour le système bitcoin comment s'assurer après tout puisque quand on a un wallet digital on va se on crée une clé privée qui va donner lieu à une clé publique et qui va ensuite donner lieu à une adresse bitcoin comment s'assurer que vous et moi n'avons pas la même puisqu'on fait l'opération de manière complètement décentralisée donc bon ça c'est je sais qu'il y a grosso modo c'est de la puissance 256 ça fait 10 à la puissance 77 de possibilité sachant qu'il y a 10 à la puissance 80 je crois atomes dans l'univers visible mais je veux dire cette beauté-là aussi d'avoir un système complètement décentralisé avec la possibilité encore une fois de trouver de l'ordre dans un système complètement distribué sans centralisation est quelque chose qui pour moi est essentiel au système au bitcoin à la blockchain du bitcoin et donc il faut insister là-dessus parmi les différentes applications peut-être juste pour terminer il y en a une que je voulais mentionner je ne l'ai pas fait qui était le cadastre les applications notamment pour le cadastre il y avait bon il y a eu une initiative au rond du race qui a d'ailleurs tourné court en fait qui a arrêté et vous avez surtout maintenant au cana une autre initiative et là encore parce que je pense que c'est assez évocateur quand vous allez déclarer la propriété ou vous déclarer propriétaire de tel morceau de terrain vous pouvez très bien inscrire une transaction sur la blockchain mais enfin si personne n'est là pour deux personnes pourrait très bien le faire donc s'il n'y a pas je dirais d'expert ou là d'officier gouvernemental ou d'autorité locale pour aller avec vous avec un GPS dire oui c'est bien effectivement vous qui êtes propriétaire vous voyez que ce genre de certification n'aurait aucune valeur donc je donne cet exemple parce que comme tout à l'heure je l'évoquais pour Everledger et pour l'identité d'un diamant il est important de garder en tête que l'utilisation croissante de la blockchain n'équivaut pas à une disparition des tiers de confiance ou des experts je pense bien au contraire c'est à mon avis une utilisation beaucoup plus intelligente et informationnellement beaucoup plus efficace des expertises moi j'ai essayé de m'en rajouter si ce n'est par rapport à la crypto souvent les gens confondent crypto et anonyme et à l'une d'un alors en fait c'est pas du tout ça au contraire quand on fait la crypto on peut se rendre totalement visible et s'assurer de qui on est et de ce que l'on dit donc il y a la partie effectivement on va rendre invisible certaines informations et on ne veut pas apparaître mais bien évidemment dans la notion du commerce il y a aussi une possibilité de s'afficher clairement et devenir aussi quelque part leader d'un secteur complet que ce soit de la santé que ce soit en fait dans le transport on pourra s'afficher comme un tiers de confiance parce qu'on sera reconnu par des pères et par ses clients si vous avez des questions à poser c'est le moment je vois qu'il y en a déjà beaucoup moi j'ai une question à une diète à poser donc je vais la poser en premier on peut imaginer que l'identité l'identifiant ou l'identité une lettre dont on peut servir c'est l'IP il n'y a pas du tout question d'internet dans le papier de Satoshi Nakamoto de toute façon voilà donc non enfin il n'y a pas de raison on peut y aller oui donc une question en deux parties donc d'abord il y a quelque chose que j'ai eu mal à comprendre il paraît qu'il y aurait des manières de certifier des blocs dans ce blockchain autre que la preuve de travail intellectuellement ça me semble un non-sens parce que évidemment pour moi la seule manière d'avoir ce protocole blockchain qui fonctionne c'est d'avoir la preuve de work donc cette histoire de preuve de steak où Ethereum dit on va passer sur le preuve de steak de participer et tout me semble une imposture mais justement c'est peut-être moi qui m'accomble deuxièmement je me répète qui disait ah pardon David Bonner d'Assosystem voilà et donc je deuxième chose que je trouve qui m'intrigue c'est que justement si on peut parfaitement anonymiser une opération dans la blockchain et je pense que c'est vrai parce qu'effectivement il y a de plus en plus de techniques qui vont permettre de faire en sorte qu'il y a un code dans la blockchain et on ne peut pas dire si on n'a pas on n'a pas soi-même les bonnes infos savoir ce que c'est quel est l'intérêt d'une blockchain privée dans ce cas parce que si on peut parfaitement mettre des infos correspondantes à des transactions internes d'une société privée mais on peut les mettre sous la blockchain publique avec la anonymité nécessaire quel est l'intérêt d'une blockchain privée voilà et je parle purement en tant que moi-même pas pour l'entreprise je vais laisser Daniel répondre aux questions difficiles donc il y a avant il y a les deux autres je veux dire mécanismes de consensus les plus mentionnés comme vous l'avez dit monsieur vous avez proof of stake moi je traduis ça par preuve d'intérêt ou preuve de participation vous avez aussi pas mal de buzz sur ce qu'on appelle les zero knowledge proof et ça Daniel vous pourrez peut-être en dire de mots mais sur la preuve de travail moi ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le prix de la confiance et l'aspect économique des choses bon actuellement le protocole bitcoin vous avez un ajustement dynamique du degré de difficulté pour faire en sorte que grosso modo un bloc soit rajouté toutes les 10 minutes bon peut-être que c'est le meilleur je dirais la meilleure quantité de travail qui est nécessaire mais moi j'ai pas la réponse je sais pas du tout si ce système est optimal ou est meilleur qu'un autre je sais simplement qu'il marche mais je sais aussi que beaucoup des gens que je croise et parfois des gens très intelligents me disent mais Alexis c'est quand même bizarre il y a tellement d'électricité qui est gâchée pour ce mécanisme de preuve de travail de 6000 à 7000 ordinateurs etc. avec cette complexité croissante est-ce qu'on est sûr que c'est le meilleur système et bien moi j'ai pas la réponse très humblement je pense qu'à mon avis il y a de la recherche à faire dans ce secteur et pour essayer de répondre à votre question monsieur encore une fois quand vous avez aucune connaissance quand vous voulez partir avec une posture a priori que tous vos interlocuteurs sont des gens potentiellement malhonnêtes donc il faut avoir un certain degré de preuve de travail et c'est vrai que moi je suis enfin le passage potentiel de preuve de travail à preuve d'intérêt pour Ethereum fait couler beaucoup d'encre mais mais si vous avez ce qui est le cas de la vraie vie je dirais et notamment pour les PME votre réseau de fournisseurs etc un certain degré de confiance avec des mécanismes correctionnels de réputation si quelqu'un vous fait des fausses sur une transaction si vous avez une blockchain sectorielle tout le monde va le savoir ça va lui nuire etc donc quand vous avez un certain degré de confiance quelle est la quantité de travail même si on reste sur un mécanisme de preuve de travail qui est nécessaire est-ce que c'est absolument le degré de complexité de calcul cryptographique qui est aujourd'hui exigé de manière sublime par le protocole Bitcoin moi je ne sais pas je pense que c'est pas le nom vert donc je ne vois pas Proof of stake c'est un peu moins crypto mais c'est Pierre Cohen qui l'a proposé et bon après je pense que vraiment là on en plus dans les mécanismes effectivement économiques etc mais moi enfin je veux dire non la blockchain c'est ce livre de compte intervalle régulier il y a un tampon qui nous suit et la question c'est si on veut décentraliser complètement n'importe qui peut être ce tampon mais il ne faut pas que ce soit facile pour autant c'est-à-dire qu'un individu ce soit très difficile pour le faire mais qu'il y a tellement d'individus qu'au bout de nuit quelqu'un l'aura fait alors cette notion de difficulté pour l'instant elle est effectivement dans la preuve de travail de bitcoin mais bon il y a le pro-for-stake qui est assez complexe pour le dire ça veut dire en fait le pro-for-stake plus immobilise le bitcoin des consens de bitcoin en fait d'éther d'éther et de l'homme donc je peux s'éminer et plus j'ai bloqué en fait d'éther meilleure de ma probabilité de miner mais plutôt que de faire des milliards et des milliards de calculs etc j'en fais très peu voilà donc du coup ça ça limite complètement cette débauche d'énergie et ça fait une manière complètement différente de miner mais ça l'analyse pour moi elle n'est pas crypto donc je la comprends très bien elle est très économique il y a un autre sujet on a qui est plus vraiment enfin on bouge dessus qui s'appelle proof of storage proof of trade availability ça veut dire ben là je prouve que j'ai que je stocke des données utiles pour un service donc et ça ça me coûte donc il faut que ça coûte quelque part et non non c'est un vrai sujet de recherche là à l'abstanté c'est plutôt tout de suite il n'y a pas vraiment de raison j'ai l'impression qu'on puisse pas remplacer ça par ah ben c'est un sujet de recherche clairement il y a ça ne va pas quoi que enfin la bitcoin au final il y a quand même une certaine centralisation qui s'est faite une spécialisation des lunaires cette débauche d'énergie bon l'idée est très bonne mais voilà il y a la place pour espérer faire mieux ce cas et il faut qu'ils ne jouent pas d'autre on va prendre d'autres questions puis on passera mais on va passer après à la deuxième table parce que je pense qu'il est bon aussi de passer à des exemples à des modèles il y a des apports d'entre eux aussi oui bonjour vous avez parlé de n'oubliez pas de vous présenter oui Philippe Dorouet le groupe BBC vous avez parlé de technique d'économie un petit peu de social il n'y a pas beaucoup je voudrais m'échapper un peu de la technique et puis en revenir au système de blockchain qui est un système libertarien pour poser la question est-ce que finalement c'est pas un système qui va aller à l'encontre justement des libertés et justement de ce caractère irrémédiable irréfutable des transactions dans la blockchain sur lesquelles on peut revenir est-ce que finalement on va pas perdre une certaine liberté et plus plus généralement est-ce que ces problèmes que vont poser en fait les problèmes d'éthique que ça va poser ne vont pas rejoindre un peu les problèmes d'intelligence artificielle qu'on peut rencontrer c'est-à-dire qu'on perd un petit peu le contrôle de ce qu'on veut faire et ça vous avez pas évoqué je sais pas si c'est le sujet mais je pense que ce que vous évoquez là c'est le droit à l'oubli quelque part donc c'est aussi quelque chose qui fait débat depuis plusieurs mois en France personnellement j'ai mon idée si on a rien à se reprocher si on est responsable de ce que l'on fait bien évidemment il n'y a aucun souci c'est dès lors qu'on fait des choses qui sont je dirais pas forcément légitimes que là on peut avoir des soucis après il y a tout un débat aujourd'hui sur la gestion des données et là il y aura des spécialistes mieux passés que moi pour parler de ça mais aujourd'hui clairement il faut savoir s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi et c'est peut-être aussi un réflexe un peu trop français de se méfier de ce qui pourrait advenir de manière négative plutôt que de voir le positif dans la chose et on ne pourra pas arrêter je dirais des initiatives telles que le blockchain ou d'autres et qu'à partir de ce moment-là l'analyse des données forcément à la rigueur c'est on se protège on se protège aussi à travers le blockchain puisqu'on pourra donner sa donnée à qui on veut et on pourra la gérer aussi je voudrais juste dire deux mots en 30 secondes là-dessus vous parlez du volet social qui est un essentiel on a tout à l'heure évoqué parce qu'il y a aussi une certaine inquiétude autour des emplois là-dessus mais je pense que à ma connaissance vous avez plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas de compte en banque dans le monde avec je pense un système notamment juste comme la blockchain du bitcoin des mobiles vous pouvez donner à ces gens un premier compte en banque pour les pays émergents vous avez des applications formidables on ne l'a pas évoqué mais quand vous regardez aussi les pays qui actuellement utilisent beaucoup les bitcoins l'Argentine pour des raisons évidentes Chypre pour des raisons aussi évidentes etc donc pour tous ces pays émergents qui ont des problèmes monétaires en dessous de ça je trouverais par les problèmes de mien à mon avis des applications pour la politique monétaire je ne le ferai pas mais voilà donc je pense que il y a le deuxième point sur l'anonymisation et la cryptographie moi je ne suis pas un cryptographe je laisse Daniel en parler mais j'aime beaucoup la cryptographie je m'intéresse de plus en plus et je suis intimement convaincu qu'on pourra très bien préserver l'anonymisation des données et que des gens comme Daniel et d'autres auront sauront créer enfin comme ça existe déjà si vous voulez des solutions pour pour à la fois augmenter et c'est la voie du progrès je dirais la capacité le volume informationnel et le volume transactionnel tout en nous protégeant d'autant une dernière question une dernière question non pas le droit François parce que toi tu veux intervenir bonjour je suis Bernard Neumeister je suis journaliste dont j'ai un site internet c'est pas vraiment des questions c'est trois points ceux qui connaissent les pirates avec le ransomware qui était tout récemment le cas dans différentes sociétés aux Etats-Unis ils demandent non pas d'être payé en bitcoin pour débloquer le logiciel mais en j'ai le cadeau donc je ne sais pas si ça a un intérêt avec la blockchain mais les bitcoins pour les pirates pour l'instant ne sont pas très intéressants deuxièmement l'histoire de New York avec la vente de particuliers d'énergie je ne suis pas sûr qu'en France cela puisse être fait vu que les fournisseurs d'énergie n'ont aucun intérêt à ce que la facture du particulier baisse et que l'Etat n'autorisera pas ça et vous avez de l'entendre que les GAFA Google Apple etc commencent à arriver sur les marchés de la banque des services de l'assurance etc et ça a déjà commencé en Chine avec l'équivalent de Google qui propose des coûts bancaires je crois que je n'ai plus le nom de l'équivalent de Google donc est-ce que c'est une guerre entre les GAFA et toute la technologie de blockchain qui à mon niveau est très compliqué à mettre en place mais bon pas comme plein d'experts mais en crypto merci pour ces commentaires ce que je propose c'est qu'on arrête là les questions parce que on va laisser la place à toi parce que c'est Justine qui va animer la deuxième table ronde juste un mot qu'on précise peut-être pour chacun d'entre vous un mot bref et qu'on précise le mot important est bref franchement il faut plonger dedans bon je vais faire la leçon que je fais franchement non c'est pas ce que ça veut dire j'ai un neologisme s'en va mais un neologisme qui n'a pas de sens s'en va pas donc dite chiffrement signature HH authentification des vrais mots qui ont des sens depuis des siècles et déjà on dirait beaucoup plus clair et même pour les gens qui s'intéressent à ça voilà donc essayez de comprendre au moins learn new basics bon là on vous dit que vous êtes intéressés par la vidéo donc sans comprendre les maths etc déjà vous y allez plus clair dans les blockchains donc sinon c'est vraiment fou en deux mots de manière générale pour surtout pour un public d'entreprise je vais dire une évidence mais on l'a dit actuellement Denis nous a fait circuler hier un papier sur un rapport je crois que c'était vous de McKinsey qui disait dont l'auteur qui suit le développement du digital depuis 35 ans avait écrivait en conclusion ça fait depuis 35 ans que je suis le domaine digital et j'ai la même impression qu'en 93 donc en 93 certains d'entre vous n'étaient pas nés ou ne s'intéressaient pas du tout à l'internet 93 moi j'étais adolescent et je me souviens je devais avoir mosaïque à l'époque et qui après on s'est fait manger mais si ce monsieur dit vrai moi c'est mon sentiment je crois qu'il y a on est à l'aube et on est plus qu'à l'aube parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà avancé depuis quelques années mais de deux ou trois années je pense de développement technologique il faut oublier la hype il faut oublier etc là on parle de traitement d'information on parle de base de données on parle mais avec quand même des changements technologiques de rupture je pense notamment ce que la blockchain du bitcoin et ce que le bitcoin a amené et donc je pense que vous ne pouvez pas faire l'économie de ne pas vous y intéresser et comme Daniel l'a dit moi je pense qu'on ne peut pas non plus faire l'économie d'avoir un minimum pardon de technique donc moi j'ai fait mes classes et je continue à le faire j'ai lu un bouquin enfin je vous dirai sur le bitcoin j'ai commencé par ça mastering bitcoin etc il y a on vous parle de cryptographie on vous parle de différentes choses on vous parle de protocole de paire à paire mais à mon avis on ne peut pas faire l'économie de technologie et le dernier point aussi je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'implémentation de miner même d'aller ou d'implémentation sinon on soit directement mais d'avoir une équipe qui expérimente et qui part de cas concrets je suis quelqu'un de très terre à terre là dessus je crois qu'il faut commencer par des exemples concrets et des use cases et voir ce qui permet tout le monde de faire c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'éventuellement on peut davantage conceptualiser justement l'adjet de table ronde vous avez des exemples concrets très rapidement on a toujours compris que le blockchain c'est l'innovation c'est la technologie on est dans un pays la France qui est exceptionnel puisqu'il y a des dispositifs qui existent et qui permettent aux entreprises de pouvoir investir de l'argent et de pouvoir faire des coups de concept et de travailler le sujet donc il ne faut surtout pas hésiter à mettre effectivement en oeuvre des prototypes de regarder ce qu'il est possible de faire au niveau européen c'est la même chose aujourd'hui il n'y a pas forcément de sujets vraiment spécifiques au blockchain mais dans toutes les thématiques d'Horizon 2020 vous allez retrouver de l'IT et dans cette IT-là vous aurez des parties qui parlent de la blockchain donc n'hésitez pas à vous renseigner à regarder effectivement comment à la fois l'État français mais aussi la Commission européenne peut vous accompagner sur ce projet voilà bon merci beaucoup merci aux intervenants je vous remercie à la fin